En cette fête du Christ-Roi, c'est la communauté dominicaine de Bruxelles qui nous accueille. Située à côté du Parc du Saint-Quantenaire et des institutions européennes, l'église des Dominicains a été construite au début du siècle passé. De style néogothique, elle contient de remarquables vitraux et statues représentant des saints et saintes dominicains. Aujourd'hui, l'Ordre des Prêcheurs en Belgique fait mémoire de la rébellion qui a marqué le Congo il y a juste 50 ans. Le frère Jean-Baptiste Dienda évoque ces événements. La rébellion Moulele commence en janvier 1964. Moulele, Pierre Moulele, qui était ministre de l'éducation dans le premier gouvernement, est le fondateur des redoutables Simba. Le Simba qui était des jeunes, la jeunesse est récultée dans toutes les zones conquises par sa rébellion. C'est Moulele qui va conquérir une large partie du pays. De janvier à septembre, il va conquérir une très très large partie du pays, notamment la province orientale où se trouvaient nos frères. Et c'est cette rébellion à partir de septembre, octobre et novembre qui va malheureusement apporter la violence gratuite qui emportera 26 de nos frères et sœurs dominicains et malheureusement plusieurs milliers de laïcs congolais et européens. Dans le diocèse de Nyangara, la mission des Dominicains en Congo, des massacres ont eu lieu à Watsa, Polis et Rungo. Parmi les 28 sœurs dominicaines de Namur en mission, neuf ont perdu la vie. Sœur Marie-Pascale nous évoque ce drame. Ces événements m'ont beaucoup marquée puisque je venais d'entrer dans l'ordre de Saint-Dominique et on n'avait plus de nouvelles des sœurs. Petit à petit, elles sont rentrées en racontant leurs histoires. Presque tout avait échappé à la mort. Rentrer au mois de décembre, janvier, et finalement en janvier, deux sœurs reviennent en disant « Le reste de la communauté ne reviendra pas. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, on a enfermé les sœurs dans un camp militaire et puis une autre bande de rebelles est passée. On a liquidé tout le monde. On a pris leur corps, on les a jetés dans la rivière. Et moi-même en allant au Congo, j'ai vu cette rivière, j'ai vu le monument qu'on a mis tout près. Je sais que les chrétiens se rassemblent chaque année le 26 novembre pour commémorer et au fond tirer de là un esprit missionnaire pour aujourd'hui. C'est dans cet esprit de commémoration, mais aussi d'espérance, que nous sommes maintenant invités à rejoindre les frères et sœurs dominicains de Belgique pour célébrer le Christ, notre Roi. Sous-titrage Société Radio-Canada